Jumbo à tous, Imhotem de la chaîne Causons d'Africains d'Amour, chaîne profondément panafricaniste, afrocentrée et surtout une chaîne Kémit. Si tu me découvres pour la première fois, la première chose que je te demande de faire, c'est de t'abonner à notre chaîne. Et la deuxième des choses qui est la plus importante, c'est d'activer les notifications. En ce moment, YouTube est un peu grincheux, donc toutes les personnes qui sont abonnées sur notre chaîne qui n'ont pas activé la cloche de notification, bizarrement ne reçoivent aucune notification, aucune alerte. de nos lives, de nos publications, de nos posts, de nos vidéos, rien du tout. Donc, si tu veux nous suivre, si tu veux vraiment nous suivre, alors active la cloche de notification. Aujourd'hui, tu assistes à une nouvelle émission qui s'appelle les chroniques d'Imhotem. Donc, on va décrypter ensemble tous les faits divers, les sujets d'actualité qui ont marqué la communauté noire ou qui concernent directement ou indirectement la communauté noire. Générique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, d'un fait divers, malheureusement dramatique, qui fait le tour des réseaux sociaux et qui mérite justement qu'Imhotep en parle. Parce que c'est un sujet très important et je pense qu'il concerne tout le monde. Il faut qu'on en parle, il faut qu'Imhotep parle. Donc, Imhotep avec vous va décrypter justement cette situation, ce sujet assez dramatique. Donc, il s'agit d'un frère du Cameroun, d'un frère camerounais vivant en Australie qui, après plusieurs années de solitude, va décider de faire venir sa femme du pays. D'accord ? Donc, il fait venir une dénommée MK, donc voilà, du pays qui, à son arrivée à la report d'Australie, le frère va découvrir que la femme, donc sa femme du pays, sa femme, sûrement son premier amour, sûrement la femme qu'il a tant aimée. Donc, après plusieurs années passées en Australie, le frère va décider naturellement de faire venir l'amour de sa vie. Le frère va, par tous les moyens, mettre les choses en place pour que ce dernier puisse venir le rejoindre en Australie pour qu'il puisse vivre le parfait amour, le bon amour ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. À son arrivée, le monsieur va constater que sa femme, son amour de jeunesse, l'amour de sa vie, l'amour pour qui il a souffert justement parce que faire venir quelqu'un, ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose d'évident. Le frère va mettre des choses en place justement pour que ce dernier-là puisse venir. Mais ce qui va faire plus mal, ce qui va justement compliquer les choses, c'est que le frère va découvrir que cette dernière, son bébé, l'amour de sa vie, la prunelle de ses yeux est enceinte. Comment est-ce possible? Comment se fait-il étant donné qu'il n'est pas allé au pays depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années? Donc, comment est-ce possible que cette dernière-là se retrouve enceinte? Donc, après investigation, le frère va découvrir qu'en fait, cette dernière était enceinte ou est enceinte de jumeaux d'un officier de police à Gréby. Assez bouleversé, assez choqué, ce monsieur-là va entrer dans une forme de dépression. D'accord? Et un jour, un ami à lui d'Australie, un Nigérien, allons le voir, on va le découvrir justement en train de se prendre la tête, en train d'être en pleine dépression. Et dans cette dépression-là, malheureusement, le frère du Cameroun va courir, se positionner sur le balcon et il va sauter. Naturellement, il n'a pas survécu. Waouh! Quelle histoire! Quelle tristesse! Waouh! Mais Imhotep doit donner son avis justement sur cette situation-là qui n'est pas la première en fait. Ce n'est pas la première situation à laquelle on assiste. Ce n'est pas le premier fait de ce type-là qu'on découvre, qu'on voit. Mais il faut qu'on en parle justement, il faut qu'on en parle. La première chose que j'aimerais dire justement quand je vois cette action-là, c'est en fait j'ai un sentiment de tristesse. Et là, je m'adresse à la femme. D'accord? Je m'adresse à la femme. Donc toi, un monsieur, un homme qui t'a aimé, qui t'a vraiment aimé, il décide pour x ou y raison, peut-être pour améliorer ses conditions de vie ou peut-être pour des besoins professionnels ou pour ses études, il part à l'étranger justement dans l'espoir peut-être, j'en sais rien, d'une vie meilleure ou en tout cas pour améliorer ses conditions comme je me disais, mais le monsieur-là, ce monsieur-là, je suppose qu'il ne cessait pas de t'appeler. Tous les jours, il appelait. Je suppose que ce monsieur-là, il devait t'envoyer de l'argent tout le temps, prendre des nouvelles, appeler la famille. Je pense que, je suppose même, je suis sûr que les deux familles, les familles se connaissaient parce que pour prendre l'engagement de te faire venir, les familles se connaissaient. Peut-être qu'il a en tout cas demandé la permission à ta famille parce que c'est comme ça que les choses se font en Afrique. et toi, sachant, voyant même l'amour de ce monsieur-là, sa détermination, que ce monsieur-là en Australie aurait pu refaire sa vie. Ce ne sont pas les femmes qui manquent. Il y a des femmes noires en Australie, il y a des femmes, tout ce que tu veux, ce n'est pas ce qui manque. Mais il a pensé à toi. Il est resté sur toi. Il est resté. Il a décidé de te faire venir. Donc moi, quand je regarde cette situation-là, je me dis, mais c'est quelle qualité de femme en fait ? Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que, est-ce que les femmes justement qui sont dans des amours, ce qu'on appelle amours à distance, est-ce qu'elles sont obligées de tromper leur mari ? Est-ce qu'elles sont obligées de tromper leurs hommes ? Est-ce qu'elles sont obligées de tromper leur conjoint ? Si tu ne veux pas, si tu ne veux plus de la relation, si tu es tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, ça peut arriver, tu le dis clairement au monsieur. Parce que pendant qu'il charbonne, pendant qu'il galère ailleurs, dans le froid, ou même dans le chaud, en tout cas, quelque part où il n'est pas peut-être le bienvenu, en tout cas loin de chez lui, il pense à toi. Il se bat pour toi. Il fait des projets dans son esprit tout seul. Oui, cette femme-là, on va faire ci, on va faire ça, on va se marier, on va faire des enfants. Mais toi, sachant tout ça, voyant tout ça, tu reçois ses appels tout le temps, je suppose même que tu reçois, tu recevais ses transferts d'argent, tu recevais ses cadeaux, etc., etc., et tu n'as pas osé lui dire que tu es tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, ou en tout cas, tu as eu des rapports avec quelqu'un d'autre. Moi, souvent, je ne comprends pas si c'était une femme en fait. Souvent, je ne comprends pas si c'était une femme. Est-ce que vous êtes obligés de mentir ? Est-ce que vous êtes obligés de cacher la vérité ? Oui, je vais me taire, tant que je ne parle pas, il ne saura pas. Mais ça, c'est mauvais, c'est ça la vraie sorcellerie. Aujourd'hui, regarde, regarde, et là, tu vas le regretter toute ta vie en fait. C'est ça, parce que cette femme-là, elle va regretter toute sa vie. Qu'est-ce qu'elle va dire aux parents du monsieur ? Qu'est-ce qu'elle va se dire à elle-même ? Moi, je ne sais pas, mais je pense que cette femme-là, elle risque d'avoir des séquelles, en tout cas. Je pense, au niveau mental, au niveau psychologique, elle risque d'avoir des séquelles. Et c'est dommage. C'est dommage. Moi, je dis à nos sœurs qui font l'amour à distance. Si vous ne pouvez pas gérer parce que vous avez envie de faire des choses, on peut comprendre. Mais arrêtez la relation. Moi, je ne comprends pas. La tromperie n'est pas une option. Tromper son homme ou tromper sa femme, ce n'est pas une option. Ce n'est pas, oui, je vais faire et puis il ne saura pas et tant qu'il ne saura pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une option. Voilà. Ce n'est pas une option. Ça, c'est les histoires de J.C. ou les hommes du désert. Quand vous êtes dedans, vous n'avez pas de pression. Mais quand tu es dans la spiritualité africaine, quand tu comprends ce que signifie l'homme, ce que signifie un couple, ce que signifie le corps de l'homme, donc corps, physique et esprit, il y a des choses que tu ne peux même pas faire. Et moi, c'est un conseil que je donne à nos sœurs, d'accord, ou même à nos frères. La tromperie n'est pas une option. Si en bas, ça te démange et que tu as envie de faire autre chose, d'accord, tu as envie de te satisfaire, tu parles, tu dis à la personne, c'est bon, on arrête parce que machin, voilà, parce que j'ai des besoins, j'ai envie de les satisfaire, tu es loin de moi, tu ne me satisfais pas, c'est compliqué, etc., etc. Voilà. Et puis, tu fais tes trucs, tu t'amuses, tu fais comme tu veux. Mais regarde la situation dans laquelle tu te trouves maintenant. Sûrement que celui qui t'est enceinté ne savait même pas l'histoire, en fait, ne savait même pas que tu avais quelqu'un qui vivait ailleurs. La deuxième des choses, en fait, que Imhotep, justement, veut donner, c'est en ce qui concerne maintenant le monsieur, en ce qui concerne le monsieur. Mon frère, bon, je ne sais pas où tu es, mais en tout cas, tu n'es pas chez les ancêtres, là-bas. Tu n'es pas dans le monde des ancêtres. Donc, toi, tu décides de te donner la mort parce qu'une femme t'a trompé. Moi, je pose la question. Donc, assieds-toi, mets ta chaise là, assieds-toi devant moi. Moi, je pose la question, mon frère. Tu es le seul au monde qu'on a trompé? Non. Dis-moi. Explique-moi. Assieds-toi là, explique-moi. Est-ce que tu es le seul au monde qu'on a trompé? Tu es le seul au monde qu'une femme a trompé? Et à cause de ça, on ne peut pas respirer. Est-ce que tu es le seul au monde à qui une femme a fait des enfants dans le dos? Tu sais quoi? Tu es une déception? Et toi, tu décides, ah, ça me fait trop mal, j'ai mal au cœur, j'ai un goût main, donc je vais me donner la mort. C'est toi-même qui t'es créé? Le souffle de vie, là, que le créateur, Imane, t'a donné, là, le souffle de vie qu'on t'a donné, là, tu as payé? Non, mais, moi, je veux comprendre, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut parler aux hommes pour qu'ils comprennent, il faut parler aux gens. Le souffle de vie que tu as, là, tu crois que tu es le propriétaire de ce souffle de vie, là? Tu crois? Quand quelqu'un meurt, on dit quoi? Il a rendu l'âme, non? Ça veut dire qu'il a donné au propriétaire. Est-ce que toi, tu es le propriétaire de ton âme? Le souffle de vie, là, que tu respires, là, tu es le propriétaire de ça? Donc, toi, il y a quelqu'un qui te crée, qui fait tout, qui met les conditions pour que toi, ta grosse tête, là, tu viennes au monde. Et toi, parce qu'une femme a décidé de coucher avec quelqu'un d'autre, de te tromper, tu décides de te donner la mort, de précipiter ton départ, sans l'accord de celui-même qui t'a créé. Moi, je ne sais pas où tu vas aller, là. Parce que ça, c'est pour faire des esprits errants, ce qu'on appelle des esprits errants, c'est-à-dire que tu vas rester là. Ton goumet, là, il ne va jamais finir, mon frère. Tu vas être dans le goumet, hein? Même ton âme sera dans le goumet. Non, mais ce n'est pas sérieux. Parce que l'âme doit partir dans la tranquillité. Toi, tu préfères partir dans le goumet. Ton chagrin d'amour, là, mon ami, tu vas le garder éternellement. Ah, moi, je pense. Tu vas le garder éternellement. Parce que toi, là, les gens comme toi, là, les gens fragiles comme toi, là, ils n'ont pas leur place, là-bas, dans le royaume des ancêtres. Ils n'ont pas leur place. Pour une femme. C'est quelle qualité de tromperie? On m'a trompé, on m'a trompé. D'accord, mais est-ce que tu es le seul? Il y a un ancien président de la République, président de la Centrafrique. Que sa femme a trompé? Avec un président français. Bon, je ne vais pas citer les noms et je ne veux pas de problème. Que sa femme a trompé? Il ne s'est pas suicidé, pourtant. Donc, toi, là, je ne sais même pas quel boulot tu faisais en Australie. Toi, toi, là, comme ça, là, toi, tu décides de sauter du 10e étage. En tout cas, du 10e ou 11e étage ou 9e étage. Toi, tu décides de te donner la mort parce qu'une femme t'a trompé. Il n'y a plus de femmes dans le monde, là. Il n'y en a plus. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y en a plus? Donc, c'est le conseil que je donne à mes frères et soeurs. D'accord? Le suicide, là, ce n'est pas une option. Ce n'est pas autre. Le suicide, même, c'est l'un des plus grands péchés. Si vous voulez parler en termes de péché, pour les gens qui ont un regard religieux, c'est l'une des plus grandes fautes. J'ai même envie de dire, c'est le plus grand blasphème qu'on puisse faire au créateur. Le suicide. Parce que quelqu'un te prête son souffle, te donne le souffle, et sans son accord, sans sa permission, sans attendre que le moment arrive, toi, tu décides pour x ou y raison de couper. Je peux comprendre que, émotionnellement, on soit dans une situation assez fragile, on est un peu... Mais je ne sais pas, fais autre chose de ta vie. Je ne sais pas, va nager, va t'amuser, va en boîte, va faire des choses pour penser à autre chose. Moi, je peux dire aux gens, si j'ai un conseil à donner aux gens, entrer dans l'aspect du hôte africain. Mais là, je m'adresse à un public ouvert. D'accord ? Fais quelque chose de ta vie. Médite, je ne sais pas. La méditation, c'est aussi bien pour dégager les mauvaises énergies, les mauvaises vibrations. Mais toi, tu décides de sauter. Donc toi, tu vas abîmer ton corps, le corps charnel. Toi, tu vas abîmer ton corps, parce que quand tu vas tomber là, je ne pense pas qu'il y a un coussin en bas qui va amortir. Toi, tu vas tomber sur le goudron. Tu vas tomber sur le goudron. Tu vas tomber comme du n'importe quoi. Mais quand tu vas tomber là, on va t'enterrer comment ? Hein ? On va t'enterrer comment ? Peut-être que ton bras est comme ça, tout est cassé, le cerveau, tout est défiguré, le crâne. Et puis c'est ça qu'on va enterrer. Donc ta famille, qui est peut-être au pays, tes frères et soeurs là, qu'est-ce qu'ils vont dire ? On va écrire sur sa tombe, il est mort parce qu'il avait un goumé. Il est mort parce qu'il avait un chagrin d'amour. Mon frère, toi là, t'es un sorcier. Toi, tu ne mérites même pas en fait que quand tu fasses le funérail, tu ne mérites même pas. Je suis désolé. Moi, quelqu'un qui se suicide, en plus pour des raisons de tromperie, il ne mérite même pas. Va, vas-y, va. Va où tu veux partir, va. Non mais c'est abusé en fait. Moi, je ne comprends pas. Honnêtement les amis, si vous êtes dans des situations difficiles, si vous n'en pouvez plus de la vie, monsieur vous a trompé, ça vous fait tellement mal, ça vous range, écoutez la musique ou venez suivre les lives d'ImoTep, ça apaise le cœur. Ah bah, oui. Faites quelque chose, je ne sais pas, spiritualité, méditation, bon, ça aussi, c'est aussi la spiritualité. Mais je ne sais pas, sortez, jouez, amusez-vous. Mon frère, elle t'a trompé, ben trompe-la. Elle a fait un enfant dans le dos, mais tu lui fais un enfant dans le dos. Il est où le problème en fait ? Moi, je ne sais pas. Pour moi, la vie est simple en fait. Elle ne rentre plus dans tes critères, elle a rempli le contrat parce que c'est un contrat. Ben, c'est tout. Tu la laisses, tu vas refaire ta vie. Et puis, on n'en parle plus. Oh non, elle m'a trompé, ça me fait trop mal, je ne comprends pas, j'ai mal au cœur. Mon frère, tu as mal au cœur ? Il a mal au cœur. Il dit qu'il a mal au cœur. Tu as mal au cœur. Donc, toi, parce que tu as mal au cœur, tu sautes. C'est tellement beau. Tu aimes nager, tu aimes l'air, tu aimes le vent. Tu aimes le néant, tu sautes. Enfin bref, voilà les amis, l'histoire dont je voulais justement vous en parler, décréter un peu l'actualité des réseaux sociaux parce que tous les mardis, je vais vous présenter un fait divers, une situation qui a marqué notre communauté et qui concerne notre communauté directement ou indirectement. Et puis, on va discuter ensemble. Les amis, donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi si ce monsieur-là a bien fait de se suicider. Peu importe les raisons parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais hémothèque, on ne sait pas les raisons. On sait les raisons. Madame l'a trompé, elle a fait des enfants. Est-ce que pour vous, c'est un motif de suicide? Est-ce que? Première des choses, dites-moi en commentaire. La deuxième des choses que je veux lire en commentaire, est-ce que le suicide est une option pour vous? Voilà. Donc, première des choses, est-ce que le monsieur a bien fait de se suicider? Parce qu'il n'en pouvait plus. Deuxième des choses, est-ce que le suicide est une option? Est-ce que vous êtes capable de dire à quelqu'un, de recommander à quelqu'un le suicide quand cette personne n'en peut plus? Voilà. Donc, moi, je serais heureux de vous lire, je serais très heureux de vous lire, de voir en fait ce que vous allez dire en commentaire et puis petit à petit, on va voir un peu ensemble quels conseils donner à la communauté. Allez, ciao!